bonjour à toi c'est Rémi j'espère que tu vas bien cette semaine on va revenir sur la nouveauté ios 15.4 qui est sorti cette semaine en début de semaine donc la semaine du 17 mars 2022 17 mars 2022 jour où je tourne cette vidéo vous êtes en train de voir actuellement 17 mars 2022 il ya pile deux ans jour pour jour on était au premier jour du premier confinement total c'était la guerre comme le disait notre cher et tendre président de la république française pardon un petit peu je sais pas avant de démarrer la vidéo n'oublie pas de t'abonner à cette jeune chaîne youtube en activant la cloche avec toutes les notifications pour l'instant tu pourras changer ça un petit peu après parce qu'on peut mettre moins de notifications etc actifs ça comme ça tu rateras aucune vidéo tu seras averti à chaque fois j'en sors une il ya également les réseaux sociaux de la chaîne sur lequel je poste les vidéos qui sortent et également des stories sur facebook et instagram est également sur cela et twitter les vidéos qui sortent avec leurs liens pour y accéder à terre et mieux officiel sur tous ios 15.4 apporte majoritairement deux grosses nouveautés la première c'est l'utilisation de face id avec un masque face id se sert en réalité de votre visage au complet pour pouvoir déverrouiller votre iphone mais le problème est que si vous êtes dans un magasin dans un train au boulot comme ça ben c'est pas pratique parce que du coup face id il voit pas cette partie de votre visage il voit que les yeux donc apple ils ont fait quoi ils ont fait un fait c'est dit qu'ils se basquent sur vos yeux ça paraît con mais ça aurait dû arriver il ya six mois parce que au moment où je tourne cette vidéo en france le masque et bien il est plus obligatoire dans les lieux clos sauf dans les trains les transports collectifs les hôpitaux les ehpad etc etc par exemple au travail je suis plus obligé de porter au champ je suis plus obligé de porter à carrefour je suis plus obligé de porter ça changera à l'avenir bien évidemment parce que les bisnemis elle est toujours là elle repart mais le gouvernement il y en a à foutre il a levé les restrictos ce que lui ce qu'il veut c'est très élu le gouvernement bah oui bien sûr bah oui les élections les arrivent donc ils ont dit on lève tout comme ça les gens comptent avoir voté pour nous 1 désolé ça me gonfle en fait d'être des gens en haut là qui sont censés avoir fait des études des années des années des années sont foutus de prendre des décisions pareil ça n'est qu'un point de vue perso vous vous faites votre avis vous même mais ça me saoule ça me ça me saoule au plus haut point bref là n'est pas la question donc le problème c'est d'utiliser face id quand on a le visage caché et apple est enfin arrivé avec sa fonctionnalité face id avec un masque en fait quand vous la configurez ça va vous redemander un scan de votre visage sans masque mais l'intérêt est de pouvoir vraiment venir rescanner en fait toute la zone autour de vos yeux avec un gérer une petite marge et ensuite et bien le déverrouillage de votre iphone ainsi que l'accès à vos cartes de crédit pour payer en sans contact va fonctionner du coup également quand vous aurez un masque regardez ce petit extrait je porte là un masque et je viens de déverrouiller mon iphone tout à fait sans aucun souci sans avoir à taper mon code de déverrouillage ce qui était le cas jusqu'à maintenant ça marche bien dans la plupart des situations il ya quand même parfois on voit que face id lag en fait il a du mal à reconnaître quand même les yeux ça dépendra très fortement aussi de la hauteur de votre masque en fait et petit rappel encore une fois tous ces couillons de service masque se porte au dessus du nez et pas en dessous sinon il sert à rien je sais que c'est gênant quand on a des lunettes j'en ai fait l'expérience moi même parce qu'on a de la buée qui revient etc donc ça c'est la première nouveauté très pratique dans ces temps où on peut parfois être obligé toujours de porter un masque deuxième nouveauté apporté par ios 15.4 c'est l'ajout possible de votre passe vaccinale dans l'application wallet afin d'avoir accès au QR code très facilement jusque maintenant on devait se cloquer le widget de l'application tous anti-covid qui ne marchait pas tout le temps c'est censé vous rendre l'accès à votre passe vaccinale facile même quand votre iphone est verrouillé sauf que la plupart du temps ça ne marchait pas je vous mets d'ailleurs la vidéo que j'ai fait il y a deux trois semaines je sais plus juste là en fiche c'est la vidéo qui décrivait un petit peu comment ajouter son passe vaccinale grâce à l'application tous anti-covid et à son widget à l'écran de verrouillage de son iphone et bien là ici c'est la fonction wallet native d'apple qui vient proposer ça ceci de confidentialité je vous mettrai pas d'extrait de ma manipulation ici parce qu'il ya mon qr code et du coup comment ça marche bien vous ouvrez l'application appareil photo de votre iphone vous venez vous approcher sans prendre de photos vous venez vous approcher de votre qr code que vous avez sur papier ou que vous avez ailleurs sur un autre périphérique l'appareil photo va reconnaître que c'est un qr code d'un passe vaccinal et vous l'encadrera en jaune avec une petite mention ajouter le ce se passe à wallet ou quelque chose comme ça ça ajoute également un ce qu'ils appellent un dossier de vaccination à l'application santé avec le nom du vaccin le nombre de doses la date en fait de début de validité enfin la date où la dernière dose a été exécutée et ça vous ajoute donc le qr code du passe vaccinal dans wallet est donc accessible sur l'écran de verrouillage en faisant le double clic sur le bouton de verrouillage de votre iphone accessible de la même manière qu'une carte de crédit par la suite le dossier de vaccination comme ça s'appelle est à retrouver justement dans l'application santé ça vous met le nom du vaccin l'organisme délivreur du passe vaccinal donc nous en france on verra souvent émis par cna m pour moi c'est les initiales de caisse nationale d'assurance maladie pour ça que pour moi en france on verra ça très souvent vous retrouvez le nombre de doses la date de la dernière dose etc tout est très bien fait alors pour moi ça sera amené à être complété puisqu'il ya que très peu d'informations pour le moment mais ça nous permet dès à présent d'avoir notre qr code en fait le pass vaccinal dans wallet et d'en faciliter son usage voilà pour cette vidéo donc pour les deux grosses nouveautés d'ios 15.4 j'ai personnellement expérimenté les deux et effectivement c'est confortable mais la nouveauté avec le masque et bien ça aurait dû arriver il y a six mois puisque à l'heure où je tourne cette vidéo le 17 mars 2022 n'est plus obligé de porter le masque dans les lieux publics clos sauf dans les transports collectifs et dans les je dirais les lieux de santé hôpitaux et pas de maisons de retraite voilà des trucs comme ça un petit peu un petit peu où il faut protéger les gens ben là tu portes le masque forcément et le masque ça se porte au dessus du nez voilà j'en ai fini rendez vous la semaine prochaine je ne vous dis pas quand puisque le jour de sortie de vidéo risque de changer tenez vous informer sur les réseaux sociaux de la chaîne facebook instagram et twitter en attendant c'est sûr qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en attendant et ben c'était rémy ça fait beaucoup d'en attendant mais là cette fois ci je me barre voilà à la semaine prochaine ciao